Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau let's play consacré à Evil Bank Manager. Evil Bank Manager est un jeu de gestion de banque à l'époque du Moyen-Âge. Ça a côté un petit peu jeu de grande stratégie parce qu'en fait vous avez une grosse partie de la carte du monde qui est disponible et en gros le principe c'est d'investir dans différentes localités, aider dans les guerres, financer les guerres, ce genre de choses. Donc c'est un jeu assez sympa, j'ai fait une partie quasiment complète pour le tester, je l'ai trouvé un poil répétitif donc je vous montrerai ça. Le jeu est disponible en français mais honnêtement j'ai trouvé la traduction française un petit peu mal réalisée donc pour l'instant je l'ai remis en anglais mais vous pouvez jouer en français si vous voulez mais j'ai juste l'impression genre que le tutoriel c'est littéralement du Google Trad direct comme ça c'était un petit peu dommage quoi. Donc on doit choisir une nation quand on commence, on va jouer la France, le diplomate, sinon on a quoi. Développement de la réserve fédérale, récupérer ouais du cash, ouvrir des nouveaux pays ça coûte 25% de moins. Ouais, non je pense qu'on va prendre ça, ça on récupère plus d'influence de la politique. Donc c'est parti et par contre je vais me mettre, parce que j'ai fait une partie en médium, j'ai trouvé un petit peu trop facile donc je vais me mettre en difficile. Donc je vais vous expliquer vite fait les mécaniques de base du jeu qui sont assez simples au final, même s'il y a pas mal d'informations disponibles mais le jeu a rien d'extraordinaire. En fait vous avez un certain nombre d'actions de base que vous pouvez réaliser, c'est à dire que vous pouvez faire, alors attendez on va enlever le tutoriel parce que, comme je disais, le tutoriel est pas génial ici honnêtement. Ok, donc on va appeler ça, la banque de France de Jay's. Donc ça c'est notre capital, où se trouve notre banque. Si on regarde la carte du monde, on a ici toute la carte qui est disponible, donc en fait on voit, voilà, il y a pas tout le monde entier qui est disponible, mais une grosse partie de l'Asie quand même. Et donc on est à peu près quoi au 15ème siècle peut-être, quelque chose comme ça. D'ailleurs un truc qui est sympa c'est que les technologies évoluent, parce qu'en fait on peut fabriquer des armes et au bout d'un moment il va y avoir tout ce qui va être mousquet, ce genre de choses qui va pouvoir se développer. Donc en guise d'action principale, on a tout ce qui est espionnage, où en fait là on va négocier, on va essayer d'influencer les différents pays dans lesquels on va essayer d'investir notre argent pour avoir accès à des options supplémentaires dans ce pays-là, d'investissement, pour les pousser à faire la guerre à quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Ça c'est pour faire des crédits, donc prêter de l'argent et récupérer avec une chance de le perdre, enfin que ce ne soit pas remboursé. Donc c'est là que viennent les gardes, où en fait ces gardes on va les envoyer pour récolter l'argent qui n'a pas été remboursé et il y a aussi une autre action qu'on débloquera plus tard qui permettra de faire des missions un petit peu particulières. Ensuite on a tout ce qui est investissement, donc là c'est achat de propriétés, ce genre de choses. Et donc ce qui est assez sympa avec les propriétés, c'est que vous avez tout ce qui va être agriculture pour produire donc de la bouffe et pouvoir le vendre. Tout ce qui est industrie pour pouvoir produire notamment les ressources de base pour pouvoir faire des armes, donc ça c'est sympa. Et d'autres ressources aussi parce que pour upgrader, vous voyez les trucs là, ça c'est des niveaux en fait et à chaque niveau ça débloque des trucs et tout. Donc il y a certaines ressources de base qui sont à utiliser. Real Estate c'est genre des villes, des villas, des maisons, ce genre de choses. Et en gros c'est des locations et du coup on fait un profit par tour. Donc ça marche par tour uniquement. Et après tout ce qui est ressources de luxe, donc là c'est genre vendre de la fourrure, des tableaux, de la vaisselle. Il y a plein de trucs différents qui vont être disponibles ici. Ensuite on a ici les différentes guerres qu'il va y avoir. Donc là ça va être intéressant de s'immiscer dans ces guerres et d'utiliser les armes qu'on va produire, on va les vendre à celui qu'on veut qu'il gagne. On a ici les pays dans lesquels on est, donc pour l'instant il n'y en a aucun. Et enfin on a les différentes statistiques où on commence dernier, normal. Et en fait on peut se faire sortir du jeu si en fait notre valeur totale est inférieure à une certaine valeur et cette valeur augmente au fur et à mesure que les tours passent. Donc du coup ça implique à progresser quoi. Et ici on va avoir tout ce qui va être bataille, guerre, ce genre de choses. Ici on peut vendre ou acheter des ressources de base, donc notamment les ressources civiles comme la fourrure, ce genre de choses. Donc ça, ça permet de faire rentrer pas mal de thunes. Donc actuellement, alors le premier truc qu'on doit faire c'est embaucher des employés. Donc on a un employé pour chaque truc d'action principale qui va nous générer le maximum d'investissement, le prêt maximum, l'influence qu'on va générer et la peur qui va être utilisée pour aller récupérer les trucs qui n'ont pas été payés. Donc pour ça on va récupérer un mec, donc lui il n'a que 1 en investissement, donc c'est pas génial. Voilà, 5 en investissement pour commencer la partie, c'est bien mieux. Ensuite, ouais toi, crédit, oh crédit 7, nickel, ça commence bien. 3, ouais 3 c'est pas génial, on va essayer d'avoir peut-être mieux. Ah là ça commence à coûter cher, ça coûte 50 à chaque fois. Bon allez 4, 4 ça suffira. Et chez les gardes, 2, 4, allez va pour 4, ok. Donc bien sûr le nombre de staff va augmenter au fur et à mesure que le niveau du département va augmenter. Et après, donc on doit investir dans notre première ville. Alors le truc c'est que si on voulait investir en France par exemple, on clique sur France et il nous faut 204 000 pour accéder au marché de la France en fait. Donc là on voit la quantité d'investissement maximum qu'on peut avoir, la quantité d'investissement disponible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétiteurs, il n'y a pas de compétiteurs, il n'y a pas de personne qui n'a fait d'investissement et il y a les taxes aussi qui sont prélevées par l'état local pour pouvoir fonctionner. Et on a la taille de l'armée, le nombre de régions, ce genre de choses. Alors moi j'avais fait un test en commençant avec Brittany parce que ça coûte 27 500 donc là on a assez pour y aller. Le problème c'est qu'en fait, au vu des traits que j'ai pris en début de partie, il faut que j'investisse assez rapidement en France. Sauf qu'il faut pas mal de thunes pour aller investir en France. Et le problème que j'ai eu bêtement, alors ça c'est un truc que je vous mets en garde, vous ne faites pas avoir avec ça. D'ailleurs c'est 100 000 pour le Portugal. C'est que si vous investissez en Bretagne et que vous achetez des lieux dessus, vous investissez, vous faites vos trucs et que la France envahit la Bretagne et que vous n'arrivez pas à les soutenir pour défendre, la France va prendre le contrôle sauf que vous n'avez pas à avoir accès au marché de France. Donc tous vos investissements ne vont pas générer d'argent. Et du coup moi je me suis retrouvé à poil, j'avais plus rien et du coup j'ai perdu la partie assez rapidement à cause de ça. Alors on peut pas investir en Scotland ? Je pense qu'on va commencer en investissant en Irlande. On a quoi ? On a 32 000 d'investissements disponibles, ça coûte à peine 27 000 d'y aller. Ouais, on a à peine pour 27 500. Donc on les aidera à se défendre si jamais. Et donc voilà, on a des licences. Du coup ça nous donne une licence nous autorisant à aller là-bas. D'ailleurs vous avez vu, ça a de suite monté la valeur. La valeur du truc. Donc on va pas avoir d'investissement disponible pour l'instant. Pour les investissements, on peut investir à une seule location. un seul lieu par tour. Donc ça c'est un truc qui bloque au bout d'un moment assez rapidement parce qu'en fait ça, au bout d'un moment on commence à avoir beaucoup d'argent et en fait il existe d'autres méthodes pour pouvoir récolter plus d'investissements que je vous montrerai plus tard. Donc du coup pour commencer déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va faire de l'auto négociation ici avec un meeting de base pour monter notre truc ici. Donc ça, ça permet en fait avec différents types de sommets et ce genre de choses. Ça permet de générer des points et ces points augmentent nos relations et le fait de débloquer des relations ça nous permettrait voilà si on avait des relations respect on pourrait lui demander de démarrer une guerre ou réduire les coûts de nos compétiteurs dans en Irlande ou alors carrément suspendre les activités de nos rivaux. Donc ça dépenserait de l'influence. On pourrait investir pour développer l'industrie ou ce genre de choses ici. Donc ça je pense que ça serait une bonne idée d'essayer de développer l'industrie. Donc on va mettre nos quatre points là pour 4000. Donc il nous reste 17500. Donc on va passer notre premier tour, voilà donc on a des crédits et des investissements qui sont arrivés. Donc ici c'est juste une maison donc elle va nous générer un petit peu d'argent. Donc je pense qu'on va acheter ça, on en a 11000. On peut toujours les revendre derrière et on va effectivement prêter pour ça 4,9% sur un tour avec seulement 2,5% que ça fasse défaut. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on récupère un tout petit peu plus. Donc du coup nécessairement ça progresse assez lentement. Il va nous falloir débloquer aussi du bois, du fer et ce genre de choses parce qu'on va avoir besoin de produire des armes assez rapidement. Donc j'espère qu'on va se trouver. Celui là je ne vais pas le prendre, je vais essayer de conserver un petit peu mon argent. Alors lui 55% de chances de faire défaut c'est un peu beaucoup. Donc on ne va pas investir pour ce tour si on va garder notre argent. Ah voilà. Parfait. Donc celui là je vais l'acheter. Alors il faut que je fasse gaffe parce que je n'ai pas beaucoup de thunes du coup. Alors du coup un truc qu'on pourrait faire c'est qu'on pourrait toujours vendre cette maison. Ça nous produit à peine 497. On va la revendre du coup et je vais en profiter pour prêter 1,5% de défaut ça c'est bon. Donc là du coup on va commencer à produire avec nos armes. Donc du coup ici 635 de fer, ça nous permet de produire des albards ou des épées. Donc sachant que les épées on en fait plus mais elles ont une valeur inférieure parce qu'elles coûtent moins de ressources. Donc on va dire en priorité tu me fais ça et en deuxième tu me fais ça parce que sinon à chaque tour le jeu va dire veuillez le faire à la main. Et là autoproduction c'est quand même plus pratique. On va mettre celui là en 3 et celui là en 4 pour le moment où on aura du bois. Voilà. Alors on a quelques guerres qui ont commencé. Alors juste pour vous montrer donc on a une guerre ici entre Asturias et Beira. Donc le Portugal a une meilleure armée. La Birnbank a investi pour les soutenir. Du coup un truc qu'on peut faire c'est joindre d'un côté ou de l'autre et soit leur vendre nos armes mais pour l'instant on n'en a pas fait. Soit investir directement et ça ça permet de récupérer des possessions. Le problème c'est que vu qu'on n'a pas accès au marché les possessions qu'on va récupérer elles vont pas nous générer de thunes. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux se concentrer sur notre truc de base. Après, oh du bois. Tiens parfait. On va acheter ça. Production de bois. Donc ça va nous faire les deux types, tous les types d'armement directement automatiquement produits. Donc voilà minimum level 1000, ça c'est dont je vous parlais. Outside of the game, total bank loss, machin bidule. Donc nous on a plus qu'une valeur de 25 000 pour l'instant. Et on commence à avoir un petit peu de ressources. Si on garde sur l'exchange pour les ressources. Voilà, on a un petit peu de ça et on a quelques armes. Donc on pourrait essayer de les vendre. Mais pour l'instant, j'ai rien d'autre à vendre. On a plus que 1380, c'est pas beaucoup. Alors je pourrais prêter 1380 mais le problème c'est que si je peux pas payer ces coûts, je perds la partie directe. Donc ayez toujours au moins la valeur qui est ici, ici. Sinon vous allez retrouver dans la mouise. Alors ça, ça aurait pu être sympa d'avoir des fourrures mais bon pour l'instant... Ouais donc ces deux là devraient nous permettre de produire pas mal d'armes. On pourrait du coup peut-être, juste histoire de se faire un petit peu de fric, on va rejoindre... Tiens, on va rejoindre la Castille. On va leur vendre toutes nos armes. 3600 de plus. Parfait. Alors voilà, vous voyez, dans un tour ça va se déclencher. Et en fait, alors le seul truc que je trouve un petit peu dommage avec ce système de guerre, c'est que c'est celui qui a le plus de thunes qui gagne. Et en fait, ça aurait été pas mal qu'il y ait une part d'aléatoire. Un minimum d'aléatoire. Parce que là il y en a pas du tout quoi. Ça c'est un peu un des défauts du jeu pour l'instant mais il est patché assez régulièrement donc on va voir. 10 000, ouais je les ai pas les 10 000 pour l'instant et on pourrait faire un près. 49% de défauts c'est peut-être un petit peu trop élevé. Voilà donc ok, ils ont gagné. Ça nous donne rien de plus. Ok, toujours 50% ici. Et là 7800, trop cher. On va passer au tour 8. Donc il y a pas mal de... Ah, alors là vous voyez par contre, nous avons les anglais qui attaquent les écossais. Donc je vais filer un coup de main aux écossais en leur vendant nos armes. Poum, 7000 qui rentrent, parfait. Alors il va falloir que je garde un petit peu d'armes quand même pour pouvoir défendre l'Irlande. Parce que si je perds l'Irlande, la partie elle va se terminer très rapidement. Donc 8000 pour acheter de la fourrure. Ça je vais le prendre parce que ça va produire à chaque tour de la fourrure. Donc 80 unités. On va regarder. Attendez, on voit le prix... Ouais, 13. Donc ça va nous faire à peu près un petit peu plus de 800 par tour de revenu. Donc ça c'est pas mal du tout. Et après je peux... Bon allez, je vais tenter le crédit. Au pire on enverra les gardes récolter les tunnels. Voilà. Donc ça effectivement. Donc on va essayer de récupérer ça. Après avec mes 3000... Ah, je peux avoir une deuxième production de fourrure. Donc je vais l'acheter. Alors un truc qu'il faut faire gaffe, c'est qu'après en fait, si on regarde ici, on voit... Voilà. Investissement disponible 0. C'est-à-dire qu'en fait, nous on fait 3000 effectivement par tour de revenu ici. Nos relations commencent à augmenter. On est à 31 486 d'investissement. Donc en fait, tant que la... Tant que ça va pas s'étendre ça, on pourra pas investir plus. Donc là on voit toutes nos propriétés qui correspondent à tout cet argent. Et du coup, c'est ça qui va valoir le coup. C'est défendre. Genre, si on arrive à prendre cette partie de l'Irlande, on aura accès à tout ce marché pour faire nos investissements. Sachant qu'ici, il n'y a pas de compétiteurs. Et après, on aura aussi Scotland. Donc à terme, notre objectif, ça va faire en sorte que l'Irlande puisse contrôler toutes les îles britanniques. Et qu'entre temps, on ait suffisamment de thunes pour pouvoir investir directement en France, ce qui va nous baisser un petit peu nos coûts. Donc, on va continuer. Alors, pour info, il y a 300 tours maximum. Et pour gagner, soit il faut prendre 50% du contrôle du FMI qui sera créé dans une cinquantaine ou une centaine de tours, un truc comme ça. Ou alors créer le système de réserve fédéral et de l'amener jusqu'au bout. Alors, je peux pas vous le montrer pour l'instant, mais je vous le montrerai plus tard quand je pourrai. Donc, notre production d'armes se fait automatiquement. Là, ils me disent d'ouvrir un nouveau pays parce qu'en fait, je peux plus investir en Irlande. Mais bon, j'ai pas beaucoup de thunes, donc je vais pas pouvoir ouvrir un nouveau pays pour l'instant. On va devoir patienter. Voilà, ils me proposent d'investir un petit peu. Donc là, voilà. Vous voyez, petit à petit, en fait, il y a des petits morceaux. C'est-à-dire que si on regarde à nouveau ici, voilà, on a nos investissements qui ont perdu un petit peu de leurs valeurs, j'ai l'impression. Un truc qui pourrait être pas mal, ce serait de voir si on peut pas augmenter le maximum d'investissement ici. Alors, normalement, il y a une action ici pour le faire, mais elle est pas disponible pour l'instant. Mais un truc qu'on peut faire, c'est on peut stimuler. Normalement, comme je disais, on peut stimuler ces trucs-là. Alors, c'est pas super clair comment ça fonctionne, mais 3914 pour l'acheter, de toute façon, c'est un peu trop cher pour moi pour l'instant. Donc, est-ce que j'ai envie d'acheter ça pour 1661 ? Je pense qu'on va se l'acheter. Donc, il ne nous reste plus que 837, mais j'ai pas mal de fourrure à vendre, 282. Donc, si je vends, boum, 3300. On le voit dans les ressources ici. Donc là, les ressources qui me restent, c'est principalement des armes. Donc, j'ai pour 7000 d'armes actuellement. Donc, fin de la guerre. Oh, pardon. Il y a eu un paquet de guerres. Ah, voilà. La Britannie va perdre, probablement. Ce qui me gêne. Ouais. Donc, vous voyez, les Écossais ont gagné ce morceau. Alors, c'est ça qui est un petit peu space aussi. C'est que vous allez avoir, par exemple, l'Angleterre qui va attaquer l'Écosse. Et si l'Angleterre perd la bataille, c'est l'Écosse qui prend le contrôle du comté attaquant. Ça, pareil. J'aurais peut-être pas fait ça, moi. J'aurais peut-être fait. OK. L'attaquant, s'il perd, il ne prend pas. Point final. Il faut que l'autre attaque en retour pour venir prendre, s'il veut prendre. Parce que là, en fait, ça fait que dès qu'il y a une guerre qui se déclenche, ça mélange les pays dans tous les sens. Ça part très vite en couille. OK. Là, on voit des différentes guerres qui sont en cours. Ah bah tiens, on a la Castille. On va soutenir le Portugal. Tiens, on va leur vendre toutes les armes qu'on a. Boum, 10 000. Voilà. Donc, 14 000 de profit. J'ai pas d'investissement disponible pour ceci, non. Par contre, je peux faire un crédit. Allez. On va en faire un autre. Alors, si on garde, normalement, voilà, 16 %, 3 tours avant le retour. Donc, normalement, c'est de nous faire un très pas mal de chips, ça. J'attends de voir si l'Écosse ou l'Angleterre va attaquer ou sinon, comme on disait, on va pouvoir, dès qu'on aura le respect, pouvoir provoquer une attaque. Donc ça, ça pourrait être pas mal pour que les comtés où on a le contrôle, les poussés à attaquer les autres pour augmenter le marché sur lequel on peut investir. Parce que là, pour l'instant, vous voyez, je suis un peu coincé. Donc, je vais devoir laisser passer quelques tours. On va continuer à vendre tout ça pour essayer d'avoir un petit peu de thunes de côté. Hop. Mon truc n'a pas été récupéré. On va le récupérer. Il y a un fond vert quand on peut faire des actions. Donc, du coup, je vois directement qu'il n'y en a pas actuellement. Et on a toujours nos fourrures à vendre à chaque fois. Donc, tour 17. Où est-ce qu'on en est ? Parce que là, ça augmente automatiquement, normalement, sur l'influence. Je crois que tous les tours... Ouais, c'est ça. On est à 170 d'influence. C'est-à-dire que tous les tours, en fait, ça augmente un petit peu les relations. Ok. Donc, le Portugal a gagné. On pourrait, du coup, lui revendre encore des armées. Ouais, ils ont déjà été soutenus. Donc, c'est pas trop la peine. Ici, la Castille va gagner. Ici, on a quoi ? Never contre la France. Ah bah, je vais soutenir parce que vous voyez, alors, il y a aussi tous les... Je sais pas, les trucs du Saint-Empire, j'ai l'impression, qui viennent soutenir un petit peu la guerre de Never. Et on va vendre des armes à la France. Bim. 13 000. Comme ça, ça devrait permettre de gagner. Donc, on a 31 000 d'or. Donc, c'est pas mal. On commence à avoir déjà un petit peu de thunes. Ok. Quelques guerres qui se sont terminées. On peut faire un crédit. On va faire un crédit tout de suite. Hop. Alors, on a... Ouais, ils attaquent encore à nouveau. Ouais, mais c'est encore le Portugal qui se fait financer par l'autre banque. Donc, du coup, il devrait s'en tirer tout seul. Ouais. On va faire un autre crédit. Je vois qu'on a la possibilité. 29 000. 30 000. Alors, après, on a aussi... Voilà, tout ça pour 5 000 de plus. Alors, on a à nouveau de l'investissement disponible pour pouvoir générer un petit peu de grain. Donc, c'est un tout petit investissement. On va le prendre. Au pire, on les revendra. Parce qu'en fait, un truc aussi que je vous ai pas dit, c'est qu'on a un certain nombre d'objets maximum. Vous voyez ? Donc là, on peut en avoir 10. Là, c'est 5. Là, c'est 5. Là, c'est 5. Et là, c'est 10. Donc, on va continuer à vendre nos civilian goods et on va passer au tour 22. Alors, on a quelques guerres qui ont commencé encore. Alors, on voit un gros truc rouge si c'est l'Irlande qui va être concernée par ça. Donc là, on voit que les Anglais de Northenbury ont attaqué Eastern Ireland. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais soutenir les Anglais parce que j'ai envie que les Anglais soient mes voisins pour qu'on puisse les attaquer après. Enfin, pour qu'on puisse se faire attaquer par eux, peut-être. Bon, alors, 35% de chance. Il y a des chances qu'on envoie les gardes. C'est pas grave. On est à combien ? On est toujours en neutralité. Ouais, on va voir. Ok, on est à 10 000 en level minimum. Mais là, normalement, on se situe à 99 000. Donc, les thunes montent pas mal quand même pour les autres. Alors, voilà. Du coup, ils ont réussi à reprendre. Voilà. Toujours pas de guerre qui nous concerne pour l'instant. Alors, je voulais juste voir... Ouais, ça progresse. Ça progresse petit à petit. On a neutralité plus 4. Et nous avons toujours des civilian goods et voilà, des armes qui sont produites. Alors, le truc aussi, c'est qu'on pourrait ouvrir un deuxième. Genre, ouais, 125 000 maintenant, ce serait pas possible. Genre, on pourrait s'ouvrir, voilà, la Toscane, par exemple. Si on s'ouvre le marché de Toscane, ça va nous permettre d'investir plus. Ça coûte pas trop cher. Parce qu'en fait, un truc que je veux éviter, c'est d'avoir des trucs trop proches les uns des autres. Parce qu'en fait, sinon, je vais me retrouver avec des pays dans lesquels j'ai du contrôle des deux côtés qui vont se faire la guerre entre eux. Et ça, ça m'arrange pas spécialement, honnêtement. Donc, là, on a... Ouais, Salzbourg qui s'attaque à la Bavaria. Donc, Toscanie est un assez bon protagoniste pour investir. Bon, il y a des étapes pas protifico. Ouais, non, il n'y a qu'une seule... Ouais, on est... Ouais, et puis en plus, regardez. Investissement disponible, zéro. Si on regarde en Toscane, voilà. 35 000 de disponibles. Donc, du coup, parce qu'en plus, c'est très développé. Donc, ça pourrait valoir le coup d'aller ouvrir le marché ici. Et de juste dire en automatique aussi. Alors, on peut upgrader nos headquarters. Ça y est, on peut directement passer au niveau suivant. Parce qu'en fait, il fallait un certain nombre de régions contrôlées. Pour 810, on va se le faire. Et on va se upgrader aussi les autres départements. Ça devrait pas coûter trop cher. Ouais, ça va. Et celui-là qui va nous permettre de produire plus. Et du coup, si on regarde ici, on est à maintenant 2 de staff. Donc, on va... Oh, yes, 9. Je vais le prendre. Zéro, ça, c'est pas possible. Quatre, sept. Sept, c'est pas trop mal. Un, c'est pas possible. Cinq, c'est correct. Bon, après, ça augmente avec le temps qui passe. Au bout d'un moment, il faut virer tout le monde pour pouvoir réembaucher. Regardez, 10. Voilà. Après, ils ont un coût. Le nombre de trucs qu'ils génèrent. Regardez, lui, il génère 80. Lui, il génère 200. Lui, il génère 40 d'influence. Lui, il génère 50. Ça, c'est la quantité d'investissement maximum. Donc, 2800 au total. Et sur les investissements, on est à 2800 ici aussi. Donc, si on regarde là, on va avoir crédit per turn. Mais ça, ça va changer au prochain tour normalement. Voilà. Donc, en Toscane, on me propose un crédit à 2800. Je vais le faire. Et après, un investissement de 9000. Je vais le faire parce que c'est pour vendre des fourrures. Et à l'heure, ça fait des thunes. OK. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un break pour ce premier épisode. Et donc, prochain épisode, on va pouvoir s'étendre un petit peu en Toscane. Et voilà. Et puis, on va réussir de continuer à développer notre banque. Donc, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501